Musique Le programme Leader, oui, fondamental pour le territoire et ses habitants dans la mesure où il vient apporter des aides tant sur les structures publiques que sur les structures privées avec des procteurs de projets différents et variés. Il n'y a pas de petits projets, toutes les communes peuvent être aidées et ça contribue à asseoir dans chaque commune du PETR, du territoire, un certain nombre d'actions intéressantes que l'Europe finance. Ça va du développement économique à l'action sociale en passant par le patrimoine. C'est très large. On va travailler sur tout ce qui est transition énergétique et écologique. Donc tout projet qui pourrait être amené à faire de la sensibilisation auprès du grand public. Tout ce qui est mobilité active ou collective. Tous les travaux et projets autour du réemploi de l'économie circulaire. On a tout un volet économie qui cible plus particulièrement le tourisme sur les ailes de saison prioritairement. On travaille également sur l'alimentation. Tout projet qui pourrait participer à amener une alimentation saine et accessible à tous, ça intéresse également le Galvidour-Camargue. Et puis au niveau plus cohésion sociétale, on va pouvoir soutenir des projets plus de patrimoine ou des initiatives citoyennes. Tout ce qui va permettre de faire société sur notre territoire rural. Et c'est surtout réfléchi en comité de programmation de manière très collégiale avec la société civile qui intervient, les associations, des élus aussi. Ce sont véritablement des projets dont la genèse est partagée. Le programme LEADER aujourd'hui nous aide évidemment au niveau des collectivités, mais aussi au niveau associatif, aussi au niveau de la commune. Nous avons des projets qui ont été financés par les fonds européens via LEADER, à savoir le parc du foyer par exemple, qui a été financé à hauteur de 30 000 euros, mais aussi des particuliers. On a eu un accompagnement vraiment technique, important avec le personnel du PETR, avec des personnes vraiment compétentes, sachantes et qui ont un savoir-faire et une connaissance parfaite du territoire. Donc ils nous accompagnent parfaitement dans le montage des dossiers. C'est essentiel pour nous. Grâce au financement du PETR, l'entreprise a pu acquérir une nouvelle chambre froide pour stocker les fruits en conservation. La deuxième partie de l'investissement a concerné une machine qui permet de travailler plus rapidement les fruits, notamment d'améliorer toute la partie capsulage et de capsuler en automatique les pots, ce qui était fait auparavant manuellement et donc qui imitait la production lors des grosses phases de production de fruits. Un million et demi de fonds attribués au territoire. On a un comité de programmation tous les deux mois et évidemment des projets variés sur le développement économique, sur l'aide aux petites entreprises, sur les aménagements urbains avec en toile de fonds bien évidemment le pacte vert qui consiste à conjuguer tous les projets que l'on a avec la nécessaire transition énergétique et respect de l'environnement.